Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire d'Avocats sans frontières France sur le thème des droits humains et des entreprises. Où en est-on ? Où va-t-on ? C'est un plaisir d'être parmi vous et d'assurer la modération dans le cadre de ce webinaire. Je me présente rapidement, je suis Mathieu Bagarre, secrétaire général d'Avocats sans frontières France, qui est pour ceux qui ne connaissent peut-être pas notre organisation, une association de solidarité internationale qui a été créée en 1998 au sortir du génocide rwandais et qui avait pour le cadre de son premier projet l'assistance des partis civils et des accusés dans le cadre des procès devant les élections locales Gachacha au Rwanda et qui depuis a mené et développé un grand nombre de projets sur les quatre continents, à la fois en matière d'action de plaidoyer, de renforcement des capacités et également de prise en charge individuelle de cas. Voilà quelques mots pour notre organisation. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un panel très riche et précieux. Je reviendrai un petit peu pour faire la présentation de nos différents panelistes. Mais avant toute chose, je voulais marquer le fait que nous sommes aujourd'hui à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme, qui a lieu demain, donc le 10 décembre, et que ce webinaire est donc une occasion assez privilégiée d'échanger sur les enjeux relatifs au respect des droits de l'homme par les entreprises et de rappeler également que ces mêmes entreprises jouent un rôle qui est réellement crucial en matière d'intérêt général, notamment dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, qui invite pour ceci notamment à promouvoir une industrialisation durable, à réduire les inégalités et à produire de manière responsable. Donc, on pourra voir quel est aujourd'hui le rôle des entreprises dans ces objectifs-là, quels sont les enjeux pour elles et quels sont aussi les challenges qui y sont attachés. Aujourd'hui, on aura l'occasion d'avoir une discussion assez libre. Donc, chaque panéliste interviendra en son nom personnel et nous aurons à cette occasion la chance de pouvoir écouter à la fois Alice Navarro, M. Mamadou Diallo et Stéphane Brabant. Alors, pour revenir peut-être rapidement sur chacun d'entre eux, sur leur parcours, et je serai évidemment corrigé ou complété si vous le souhaitez, chacun d'entre vous par la suite. Alice Navarro, en premier lieu, vous êtes magistrate. Vous l'avez été en matière civile et également en matière pénale, détachée auprès du directeur général du Trésor aujourd'hui. Donc, vous êtes la conseillère juridique et également la référente déontologue. Vous avez dirigé le Bureau du droit des sociétés et de l'audit au ministère de la Justice. Et vous avez également été membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme au Luxembourg. Vous avez donc, on peut le voir, une activité spécialisée en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme, et une expertise particulière et précieuse pour nous en matière de conformité. Également, ce soir, merci beaucoup en tout cas d'être là, Alice Navarro, avec nous ce soir. Nous aurons également la chance d'entendre, du côté de la société civile guinéenne, Mamadou Diallo. Mamadou, vous êtes chargé de programme, coordinateur, pardon, national de programme à Action Mine Guinée. Vous êtes diplômé en communication et acteur de la société civile guinéenne, dans laquelle vous êtes très engagé. Vous avez aujourd'hui plus de 10 ans d'expérience en matière de gouvernance dans l'industrie extractive en Guinée, et notamment dans les actions spécifiques qui visent les communautés impactées par l'exploitation minière. Vous avez participé à plusieurs programmes, afin spécifiquement d'outiller les communautés dans la compréhension et la défense de leurs droits vis-à-vis de ces entreprises qui ont activité en matière minière, et également vis-à-vis de l'État. Rapidement, également, par rapport à Action Mine Guinée, l'ONG à laquelle vous appartenez, c'est une ONG qui a été créée à Conakry en 2012, et qui est membre de plusieurs coalitions de sociétés civiles guinéennes, africaines et mondiales, qui œuvrent de manière générale pour la promotion de la transparence et de la redevabilité en matière de droits humains, spécifiquement dans le domaine extractif. Et c'est une ONG pour laquelle nous avons une attention particulière, puisque nous avons la chance d'intervenir à vos côtés dans le cadre de certains projets Avocats Sans Frontières France, et donc c'est un vrai plaisir de vous avoir et de pouvoir échanger également avec vous ce soir. Et enfin, Stéphane Brabant, mon confrère avocat, précédemment avocat pendant assez longtemps, cher Stéphane, chez Herbert Smith, et maintenant Senior Partner chez Trinity International. Tu as une pratique de 30 ans en tant qu'avocat spécialisé dans les projets, dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles en Afrique, et tu as eu, notamment chez R. Smith, une pratique très dense avec la coprésidence de la pratique Afrique au sein du cabinet, la présidence du groupe Global Mining, la co-responsabilité de la pratique Business et Human Rights, et également des responsabilités fortes au sein du groupe de gestion de crise pour l'Afrique. Tu as développé ces dernières années, donc on peut le voir, une pratique très solide en matière de conseils, en matière de droits humains, dans la prévention et la gestion des crises, dans la résolution des conflits, et de manière plus générale en matière de RSE. Et tu reviendras probablement peut-être là-dessus, mais tu as également été un conseil spécial, un expert on peut dire, conseil de John Ruggie, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la question des droits de l'homme et les sociétés transnationales, et tu as à cette occasion pas mal planché sur ce versant normatif des obligations et responsabilités des États et des multinationales dans le domaine des droits humains. Un grand merci à toi d'être là, et donc un grand merci à vous tous de participer à ce webinaire. Je vais essayer de ne pas prendre beaucoup plus la parole, si ce n'est pour indiquer à tout le monde, parce que je vois qu'il y a déjà une vingtaine de spectateurs qui assistent à ce webinaire, que ce webinaire a vocation à être interactif, et qu'on va prévoir des contraintes très lourdes pour les panélistes, à savoir une intervention de 15 minutes chacun, si c'est possible, pour laisser la place par la suite aux questions. Donc pour tous les spectateurs, je vous invite à laisser vos questions au fur et à mesure des interventions dans l'onglet Q&R, questions et réponses, et je me chargerai en fin d'intervention de nos panélistes de leur relayer ces questions pour qu'ils puissent y répondre, et on aura donc 30-45 minutes de questions à la suite de ces interventions. Pour commencer ces interventions, je vais peut-être commencer par laisser la parole à toi Stéphane, et avant qu'on fasse un tour de table sur les questions qui nous sont présentées aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu, bonjour tout le monde. Nous allons aller aujourd'hui pendant 45 heures et demie, aller dans un droit nouveau, un droit nouveau avec un état d'esprit nouveau, les droits humains et entreprises, deux mots qui semblent s'entrechoquer, s'affronter, et en tous les cas un droit qui est comme avocat sans frontières. Quel est ce droit, comment est-il né, comment est-il venu, et quelles sont les perspectives ? C'est un petit peu ce que je vais essayer de développer en 15 minutes. Il a réellement commencé en 1999 avec Kofi Annan, dans le discours de Davos au Forum économique mondial, où il a en effet demandé aux entreprises, je cite, « de promouvoir et de faire respecter une série de valeurs fondamentales touchant les droits de l'homme, les conditions de travail et l'environnement ». C'est vrai qu'il y avait déjà dans les législations des dispositions sur ces domaines, mais ce sont trois branches du droit qui faisaient l'objet et qui font l'objet de déclarations de conventions internationales, donc qui sont des obligations des États. Mais cependant, ce qu'avaient remarqué Kofi Annan et John McGee au début du XXIe siècle, c'est que des États n'étaient pas toujours ou pas suffisamment toujours vigilants sur la protection des droits humains, et que par contre, les grandes sociétés, qu'on appelle multinationales, étaient de plus en plus influentes, et elles-mêmes, certainement pas toujours, et loin de là, vigilantes sur le respect des droits humains, considérant que c'était le domaine de l'État. Alors, tout a changé au XXIe siècle, et c'est un bouleversement du droit, voire, on le verra en conclusion, une révolution du droit. Ça a commencé par le pacte mondial, en l'an 2000, par Kofi Annan et John McGee, qui était un droit souple, volontaire, un contrat mondial, disait-on, entre les entreprises et les Nations Unies, pour donner un visage humain au marché mondial. On s'éloignait, avec Kofi Annan et John McGee, de Milton Friedman, qui ne voyaient dans le rôle des entreprises que l'enrichissement des actionnaires. C'était le point final de l'activité d'une société, bien sûr, avec les bumeaux, que cela doit comporter, puisque les sociétés avaient évidemment plus large que ça, mais c'est vrai que le profit pour les actionnaires était certainement la dominante. Donc les choses changent, et c'était pour les entreprises, avec le pacte mondial, d'adhérer volontairement à un pacte qui leur permettait d'avoir une conduite des activités qui soient socialement et écologiquement plus responsables, avec des principes qui sont été, avec les droits humains, avec l'énorme du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption, naissaient déjà les principes dits ESG aujourd'hui, qu'on identifie tous très bien. Et cependant, rien de possible sans l'engagement des investisseurs et du monde de la finance. Entre les deux, et avant ce monde-là, les principes volontaires en 2002 réglaient les situations de conflits, par justement l'intervention de forces privées ou publiques quand il y avait des litiges, et ça a été le cas en Afrique. Puis en 2004 a eu lieu des discussions sur un projet de traité sur ces droits humains qui a échoué. On peut comprendre que les sociétés étaient encore à cette époque-là à devoir mettre en avant le rôle des États et non pas des sociétés sur le problème des droits humains. Cependant, ces principes de l'investissement responsable, enfin arrivent en 2006, toujours volontaires, mais des principes qui s'impliquent aux investisseurs et au monde financier. On connaît la puissance de la bancabilité d'un projet qui, à partir de ce moment-là, commençait à se modifier, où on s'apercevait qu'à côté de la licence légale et des conditions financières pour financer un projet, apparaissait la licence dite sociale. Les principes ESG sont les principes qui sont contenus dans l'investissement responsable dès 2006. C'est ainsi qu'on s'aperçoit que la loi des financiers, des banques et des investisseurs va s'y radier au travers de toutes les entreprises qu'elles financent, quelles que soient les méthodes de financement. Ce changement d'état d'esprit entre le monde des sociétés et des finances prend du temps. Il fallait du temps, mais finalement, ça a été assez vite. Et ça a pris du temps aussi pour les juristes, qui ont eu du mal à s'adapter à ce droit nouveau, surtout qu'on l'appelait toujours un droit souple et volontaire et sans sanctions, ce qui fait l'objet de peu d'intérêts de certaines personnes, dont beaucoup de juristes. Mais l'évolution, on le voit de droit souple volontaire. On arrive à un droit souple applicable pour tous. Ce sont les principes directeurs des Nations Unies de 2011. Cela fait dix ans aujourd'hui. J'ai une pensée pour John Ruggie, malheureusement décédé il y a quelques semaines, et Kofi Annan, décédés trois ans auparavant, qui ont été les parrains de ces principes directeurs, qui changent le monde, qui changent le monde à partir de ce XXIe siècle. Alors, c'est toujours un droit souple, parce que le traité a échoué, et la raison était très simple. C'était pour obtenir un accord. Il était important d'obtenir des règles qui permettaient de pouvoir aller de l'avant et de sensibiliser le monde de l'entreprise. Il a été décidé avec pertinence et avec une certaine intelligence du monde des affaires que le mieux était de prendre le temps de sensibiliser plutôt que d'essayer de forcer à des règles obligatoires qui n'avaient jamais pu aboutir. D'où l'idée de ce droit souple, de règles universelles, de standards internationaux, universels, qui visait à protéger et respecter par les entreprises, en plus des États, les droits humains internationalement reconnus. Et parmi ceux-ci, le 8 octobre 2021, a été ajouté le changement climatique, on y reviendra. Les objectifs, c'est toujours pour les États de protéger ces droits, mais pour les États de les respecter et tous les deux de pouvoir y remédier. C'est-à-dire les prévenir. Et la prévention est une idée primordiale dans ces droits humains, le rôle de la prévention. Et pour cela, on donne un outil. Et l'outil, c'est dans les principes directeurs. Le fait de faire des diligences dites raisonnables, on doit envisager de façon des diligences qui sont raisonnables par rapport à un contexte, par rapport à certaines choses. Mais ils s'adressent à toutes les sociétés du monde, quelle que soit leur taille ou leur secteur. À la différence de droits nationaux, toutes les sociétés sont concernées, et le reste, même s'il reste des droits maintenant qui se sont après endurcis. Alors, dans ces due diligence, il n'y a pas que la prévention. Il y a aussi, dans les diligences raisonnables, le fait de remédier. C'est original. Le remédier, ce sont les réparations. Eh bien, les réparations font partie des diligences raisonnables, c'est-à-dire que les sociétés peuvent être devant des situations où, par exemple, quand une expropriation, de veiller à ce que soient remédiés à des impacts négatifs sur les droits des personnes qui sont concernées par ces expropriations. On le voit dans cette pertinence du droit de tout faire, de tout mettre en œuvre, pour éviter précisément les contentieux, tout faire pour que les personnes subissant des impacts négatifs sur les projets puissent être indemnisées ou qu'on évite d'entamer leurs droits. Et ceci tout le long de la chaîne des valeurs de l'entreprise. Ce n'est pas que la société mère, c'est aussi ses filiales, ses sous-traitants, ses fournisseurs et autres. Et on le retrouvera dans les droits nationaux qui ont été après adoptés, comme la loi française et Alice Navarro le développera. Alors, il faut d'abord, quand on parle de réparation, si on répare quand on a causé ou contribué à une violation. Sinon, dans tout état de cause, dans toute la chaîne des valeurs, les entreprises se doivent avoir au moins de l'influence dans toute la chaîne des valeurs pour essayer d'éviter, dans toute leur chaîne de valeurs, dans tout ce qui est lié à leurs produits, à leurs services, à leurs activités, jusque sans limite d'échelle ou de rang, elles doivent utiliser toute leur influence pour essayer d'éviter de prévenir, d'identifier et de prévenir les impacts négatifs sur les droits de l'âme. En conséquence, on voit que ces principes directeurs sont destinés à s'y radier et à rayonner, ce qui a fait une galaxie de normes qu'elle a pu le soulever. Élysse Groux, une brillante avocate spécialisée dans les droits de l'âme et qui est aussi au baron de Paris, en plus d'être aux États-Unis. Alors, c'est toujours du droit souple. Et les entreprises disaient, « Ah, pas de sanctions, pas d'actions. » Je résume un petit peu, mais c'était un petit peu ça. Et c'est peut-être, c'était quelque chose qui était peut-être une erreur. C'était ne pas anticiper qu'il y avait des nouveaux juges qui étaient en train de poindre, comme les consommateurs, la société civile, les ONG, voire les banques et les institutions financières. Entre les deux, les entreprises ont aussi pris connaissance des objectifs de développement durable de 2015, souples et volontaires aussi. Mais au fur et à mesure, l'ensemble de ces principes, finalement, ont fini par commencer à se durcir. Donc, devenir du droit souple et puis volontaire deviennent obligatoires et finalement finissent par avoir un aboutissement en droit qui devient dur. C'est-à-dire judiquement contraignant. Comment ? Dans un premier temps, par les entreprises elles-mêmes qui, face au nouveau juge que je viens de citer, ont décidé d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, de mettre dans leur contrat des dispositions contractuelles ou de viser des charges professionnelles ou de prendre des engagements unilatéraux qui faisaient de ce droit souple et le visa à des droits internationaux, ce qui est original et qui le transforme en droit transnational par cet effet-là. Donc, un droit international public transformé par les entreprises qui deviennent des nouveaux législateurs pour en faire un droit transnational d'effet direct dans les activités des entreprises. C'est une certaine révolution du droit comme ont pu soulever certains doctrinaires. Ensuite, par la loi, on le voit avec la France, comme le développeur Alice Savarro, l'Allemagne, mais aussi d'autres textes et des conventions régionales et des conventions internationales comme celles de la directive de l'Union européenne qui prévoit, elle n'est pas encore passée, une extraterritorialité forte, car toutes les entreprises du monde qui vendraient des produits ou des services sur le territoire européen seraient soumises au texte de la directive non encore finalisée. Et le traité, un traité qui, lui aussi, organise comme la directive et le droit français-allemand des diligences raisonnables dites obligatoires, d'où le devoir dit de vigilance, et des responsabilités, et on le voit dans le projet de directive, non seulement civile, mais administrative, voire pénale. En tous les cas, c'est ce qui est envisagé. Les sanctions, cependant, doivent être des sanctions qui sont avant tout des sanctions réputationnelles, doivent être, sont des sanctions qui sont avant tout réputationnelles et autres. Mais le droit dur, qui s'endurcit en tous les cas, ce droit dur permet aussi des recours devant les tribunaux. Donc, on voit que les choses ne s'assouplissent pas, elles s'endurcissent. Devant les tribunaux, les questions restent encore incertaines. On en est aujourd'hui devant des faits plutôt de procédures ou de compétences qui sont discutés, tel que c'est le cas en France. Les décisions, au fond, n'ont pas été rendues ni aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne, où toujours, on est aussi dans certaines affaires comme Valenta et autres en compétences. Et en droit français, on a pu voir certaines décisions qui finalement ont décidé avec le Sénat de la compétence du tribunal judiciaire. Mais aussi des actions contre les États. Et on a pu voir des actions menées contre, par exemple, il y a des décisions prises en France ou aux Pays-Bas qui commencent à montrer qu'on voit bien que les États et les entreprises sont responsables de veiller à la protection, respect et droit. Et en arbitrage international, où là, on s'aperçoit qu'il y a un balancement entre les investisseurs protégés par les conventions bilatérales d'investissement et le rééquilibre par l'introduction des droits humains dans les décisions d'arbitrage international. Mais ces sanctions ne répondent pas à une exigence absolue pour les victimes, qu'il faut avoir des réparations, quelle qu'elle soit, quelle soit la forme, qui soit juste et rapide. D'où des initiatives de médiation ou de différents systèmes, de mécaniques, afin de veiller à ce que les victimes soient rapidement et justement indemnisées au travers de principes qui doivent être respectés. On voit, je le disais, une certaine révolution du droit. On voit le rôle du droit soupe dans les décisions. Un droit transnational, aujourd'hui, dont la définition est de plus en plus précise, avec un effet direct, ce qui est très intéressant. Aussi, les principes internationaux avec lesquels il faut respecter, même s'il faut, bien sûr, appliquer le droit national des pays dans lesquels s'installent les projets, mais aussi le droit international où ces principes doivent être respectés. La personnalité juridique qui est discutée, les mécanismes de réparation nouveaux, des catégories traditionnelles du droit, notamment, par exemple, le droit humain qui est un droit public mais qui devient un droit privé au travers des obligations des entreprises. Le rôle du juriste aussi qui est maintenant de plus en plus, comme disent les Anglais, je n'ai pas réussi à traduire en français des wise advisors, des conseillers beaucoup plus étendus. Et je le rappelle, avec la licence légale qui est le préalable du droit mais la licence sociale, désormais, on doit penser deux fois pour les entreprises et pour nous-mêmes. Et enfin, des instruments comme par exemple la blockchain, la blockchain qui permet d'assurer une traçabilité du respect des droits humains tout le long de la chaîne de valeur des entreprises. On s'aperçoit ainsi en conclusion que nous faisons face à des droits universels, les droits humains, à d'autres outils universels, les principes directeurs des Nations Unies qui se sont étendus, qui se sont irradiés dans les financements, dans les différentes activités et des entreprises. Et aussi une universalité, une troisième universalité, la blockchain, que j'appelle à mettre en œuvre pour pouvoir assurer la transnabilité du respect des droits humains dans toute une chaîne de valeur. Et on s'aperçoit aussi d'une dernière universalité qui commence à poindre. C'est celle qu'on pourrait espérer au travers peut-être d'un tribunal qui soit spécialisé sur le plan international pour les droits humains ou peut-être au niveau de l'arbitrage, en tous les cas au niveau de la médiation. En espérant que l'ensemble de ces droits, qu'ils soient repris par les entreprises en droits durs, lois, traités ou conventions internationales, tous se reposent sur les principes universels des droits humains. On peut donc espérer aujourd'hui, en faveur des droits humains et attendre des interprétations internationales qui soient les mêmes pour chacun, pour chacune, afin que toutes les victimes, quelles qu'elles soient, comme le dit la déclaration universelle des droits de l'homme, femmes ou hommes, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, il y a des droits fondamentaux que les activités des entreprises ne peuvent pas impacter négativement. Merci. Un grand merci Stéphane pour ton intervention et pour avoir cité ce concept de la blockchain qui, je sais, est assez précieux que ce soit en matière de traçabilité du respect des droits de l'homme dans l'intégrité de la chaîne de valeur ou que ce soit également en matière de droits fonciers, c'est quelque chose qui est encore à développer et sur lequel je vous invite tous, spectateurs que vous êtes, si vous le souhaitez, à approfondir ce sujet et notamment en te lisant, je crois, Stéphane. On voit en tout cas qu'il y a un passage qui a été assez long du droit souple que tu appelles droit volontaire ou droit dur, voire jusqu'au droit pénal en matière de respect des droits humains et que les sanctions qui, à l'origine, étaient davantage réputationnels finalement viennent aujourd'hui à devenir des sanctions plus dures et des sanctions éventuellement judiciaires. Avec l'émergence, tu l'as dit, de nouveaux juges qui sont les consommateurs, qui sont également la société civile et la question qui se pose par rapport à ces nouveaux juges finalement, c'est comment être juge et comment rendre accountable, responsable, ceux qui ne jouent pas le jeu et ceux qui se rendent responsables de violations des droits de l'homme. Ce qui nous amène de manière assez inéluctable sur les outils français en matière de respect des droits de l'homme et notamment la loi sur le devoir de vigilance des entreprises du 27 mars 2017 pour laquelle, je crois, Alice Navarro, que vous allez nous donner un petit peu d'éléments de compréhension et de contexte. Je crois que votre micro est encore coupé, mais je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup Mathieu et merci Stéphane. Ce qui est intéressant dans l'intervention de Stéphane, c'est qu'on voit l'évolution, c'est-à-dire qu'à un moment, et je pense que ça s'est particulièrement accéléré à la suite du drame du Rana Plaza, on s'est rendu compte que les mesures individuelles qui étaient prises par certaines des entreprises n'étaient pas suffisantes et que par ailleurs, il était important d'assurer un traitement égal et un niveau égal d'obligation. Et c'est ce qui a conduit la société civile avec les parlementaires et le gouvernement a également été associée à cette réflexion et donc à l'émergence de cette loi sur le devoir de vigilance. Ce qui est intéressant à rappeler peut-être, c'est qu'au début, c'était plutôt un principe général de responsabilité qui pouvait être inversé si on avait apporté la preuve que l'entreprise avait fait toute diligence et ce principe a été écarté et les discussions qui ont eu lieu à ce moment-là se sont très fortement inspirés des principes directeurs pour intégrer finalement un texte qui est une sorte d'obligation de reporting mais qui est plus profond que l'obligation de reporting puisqu'il crée l'obligation de mettre en œuvre un plan de vigilance, de rendre compte de ce qui a été mis en œuvre dans le cas de ce plan de vigilance et évidemment d'assurer des mesures de prévention efficaces, le tout s'accompagnant d'un principe de responsabilité civile mais qui est en fait le principe de droit commun. Alors cette loi sur le devoir de vigilance tout d'abord à qui s'adresse-t-elle ? Elle modifie l'article 225 102-4 du Code de commerce donc j'ai demandé à ce que le texte soit mis dans le chat pour vous permettre peut-être de suivre un peu plus facilement et donc il s'impose à toute société qui emploie la clôture de deux exercices consécutifs au moins 5000 salariés en son sein ou dans ses filiales directes ou indirectes donc on voit que la siette de calcul est assez large sur le territoire français ou au moins 10 000 salariés au sein des filiales directes ou indirectes dans le monde. Alors ces sociétés ce sont des sociétés qui ont leur siège social en France peu importe que ce soit une société dite étrangère parce qu'on fait référence aux capitaux étrangers le critère c'est vraiment le siège social en France. Il y a eu un moment des discussions pour savoir quelle était la forme sociale de ces sociétés à partir du moment où on se retrouvait dans le code de commerce ce principe s'applique cette obligation d'établir un plan de vigilance s'applique aux sociétés anonymes en société en commandite par action cotée aux sociétés européennes mais également aux SAS à un moment on s'était interrogé pour savoir si les SAS rentraient dans le champ. Vous voyez que là la démarche de la loi sur le devoir de la vigilance a été pensée comme une première étape puisqu'on peut considérer finalement que ce n'est pas forcément la forme sociale de l'entreprise qui est déterminante mais plutôt son activité. Mais là on s'est dit qu'il était peut-être plus intelligent en première étape de viser des sociétés qui par ailleurs avaient des obligations de reporting pour rester cohérent. Alors cette loi sur le devoir de vigilance elle pose des problèmes dans l'identification de son critère d'application puisqu'on ne sait pas toujours à l'avance quels sont le nombre de salariés comment savoir si cette société remplit les seuils. Et c'est vrai que le gouvernement avait été interpellé et qu'un rapport avait été confié au contrôleur économique pour savoir si on pouvait faire une liste de ces sociétés qui remplissaient les critères et facilitaient ensuite l'action des ONG ou des sociétés civiles pour les mettre en cause si elles ne respectaient pas leur obligation de mettre en œuvre un plan. Alors de la même manière qu'en droit commercial on a parfois des critères d'application je pense puisque le critère de la loi sur le devoir de vigilance est inspiré du critère qui est utilisé pour l'existence d'administrateurs salariés il n'y a pas de liste. En revanche il y a des outils qu'on peut utiliser pour savoir si une société remplit cette condition d'effectifs. Tout d'abord pour les sociétés cotées on peut aller regarder dans les documents de référence. On peut aussi aller regarder des éléments dans la déclaration de performance extra financière pour les sociétés qui y sont soumises. Et puis on sait aussi qu'en droit du travail il y a la possible obligation d'établir un bilan social alors de mémoire je crois que c'est pour les sociétés qui ont plus de 300 salariés dans lesquelles on trouve la base de données qui se trouve dans la base de données économiques et sociales et dans laquelle on doit pouvoir retrouver l'effectif de la société. Alors cela dit ça ne répond pas à toutes les questions puisqu'on voit bien que pour le calcul de l'obligation d'établir un plan de vigilance il faut connaître finalement le nombre de filiales de cette société puisqu'on parle des filiales directes ou indirectes en France ou à l'étranger. Et là c'est sûr que la loi n'est pas autoporteuse de ce point de vue-là mais il y a et je m'adresse aux avocats ou aux ONG qui sont présentes toujours la possibilité d'utiliser le référé probatoire que certains connaissent certainement qui est en fait prévu par l'article 145 du code de procédure civile et qui permet soit de conserver soit d'établir une preuve. En d'autres termes le juge ne peut pas se substituer à l'une des parties pour apporter la preuve d'une obligation en revanche il peut en référer ordonner à ce que l'entreprise et il me semble que c'est tout à fait applicable notamment pour connaître le périmètre du groupe ou la condition d'effectif de demander au juge de demander cette information à la société sachant que le juge fait une balance des intérêts lorsque l'information relève d'un secret des affaires et il regarde si la violation du secret est justifiée par la nécessité d'établir une preuve d'un élément déterminant pour l'application de la loi. Donc ça c'est un élément et c'est vrai que puisqu'on travaille en tout cas la direction générale du trésor mais avec d'autres ministères je pense à la justice au ministère des affaires étrangères à la création d'un texte européen ça sera certainement quelque chose sur lequel il faudrait être vigilant pour que les conditions de déclenchement de l'obligation d'établir un plan soient claires et accessibles sans passer par ce besoin probatoire préalable. Alors l'essentiel maintenant c'est quel est ce plan de vigilance ? Alors ce plan de vigilance le texte dit comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales la santé la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Alors on voit que la France là c'est ce qui la distingue d'autres pays je pense aux Britanniques ou encore par rapport aux Allemands également qui se sont référés à des conventions internationales et dans cette logique d'universalisme c'est-à-dire que le choix a été fait de dire il faut on ne va pas faire une hiérarchie des droits humains mais bien essayer d'appréhender l'ensemble des atteintes graves envers les droits humains et à chacun d'identifier dans son domaine d'activité quels sont les risques d'atteintes graves. Au passage c'est aussi cette universalité qui est problématique en termes de sanctions c'est-à-dire que pour avoir des sanctions il y a le principe de la légalité des délits et des peines et c'est ce qui a fait que le Conseil constitutionnel a censuré l'existence d'une amende civile qui était importante en considérant que comme le champ n'était pas suffisamment prévisible on ne pouvait pas sanctionner. Là aussi dans le cadre des discussions européennes c'est quelque chose qui serait important c'est que si derrière on veut une amende peut-être une amende administrative ou une amende pécuniaire on sera très certainement obligé de préciser le champ d'application. Alors l'originalité du texte c'est que ce plan de vigilance et ces menaces d'atteinte grave qu'il faut empêcher ce sont celles qui vont naître non seulement de l'activité de la société qui a l'obligation d'établir un plan mais également de l'activité des sociétés qu'elle contrôle donc là c'est la notion de contrôle qui est plus large que la notion de capitalistique de filiale et également l'activité des sous-traitants ou des fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie lorsque ces activités sont rattachées à cette relation alors là c'est encore une difficulté du texte puisqu'on comprend qu'on a une société fêtière dont le siège social est en France qui a une activité à travers le monde et donc il faut regarder quels sont les impacts de cette société sur les droits humains où que se trouvent ces filiales et où que se trouvent ces sous-traitants donc on fait une sorte d'extraterritorialité indirecte parce que par capillarité on va aller apprécier les impacts y compris dans des pays qui ne relèvent pas de notre juridiction alors on a bien compris que cette notion de sous-traitants dont la définition de la relation commerciale établie qui vient en fait du droit commercial mais à propos d'un autre critère est assez difficile à définir et là aussi dans le cadre de la discussion sur un texte européen ça sera important d'avoir un texte puisque si on veut aussi avoir l'adhésion des entreprises et des entreprises aussi qui veulent travailler correctement il faudra être en mesure de leur donner cette sécurité juridique pour comprendre jusqu'où elles doivent aller notamment dans leurs audits alors ce plan il comprend un certain nombre de mesures une cartographie des risques et là on revient sur les principes directeurs une procédure d'évaluation régulière de la situation des filiales et des sous-traitants et des fournisseurs évidemment avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie des actions adaptées d'atténuation des risques et de prévention des atteintes graves un mécanisme d'alerte et un dispositif de suivi des mesures alors là l'originalité de ce plan là c'est que il n'y a pas une sanction autoritaire administrative pécuniaire ou pénale par exemple au non-respect de ces mesures mais on a fait le choix d'un mécanisme qui est en fait très classique en droit des sociétés lorsqu'il y a des obligations de reporting ou de publication de documents qui ne sont pas faites c'est l'injonction c'est-à-dire que la toute partie et c'est important puisque le toute partie ce n'est pas seulement une potentielle victime c'est toute partie justifiant d'un intérêt et en procédure civile française ça peut être une association ça peut être une ONG dès lors que l'atteinte dont elle assure la prévention est en lien évidemment avec son objet enfin l'objet pour lequel elle a été créée donc pourra demander au juge après mise en demeure de l'entreprise d'enjoindre à cette entreprise de respecter les obligations nées de la loi et là on est sur un champ d'injonction qui est un peu plus général il y a un petit mix qui a été fait quand même puisque habituellement l'injonction sous astreinte donc c'est avec la possibilité de dire à l'entreprise si vous n'avez pas respecté votre obligation si vous ne mettez pas en conformité vous allez être condamné à payer tant d'euros d'astreinte par jour ce qui est quand même assez efficace pour faire que l'entreprise respecte ses obligations là on est quand même sur quelque chose qui va être un peu nouveau puisqu'on parle de mécanismes d'atténuation de procédures qui sont adaptées qui sont efficaces ou effectives habituellement le juge de l'astreinte qui ordonne une injonction c'est fait c'est pas fait là on va voir ce que va dire la jurisprudence et si le juge va aller au-delà que de dire dans des cas simples la société devait établir un plan de vigilance elle n'a pas établi j'ordonne sous astreinte ce qu'elle le fasse maintenant si on va dire est-ce qu'elle a établi des mesures mais ces mesures ne sont pas adaptées est-ce que là on va pouvoir leur donner sous astreinte c'est un peu moins certain mais attendons de voir les trois ou quatre procédures qui sont en cours pour voir comment le juge se saisit de ces questions alors dernier point et qui est important c'est que le droit français maintient la double possibilité donc il y a cette possibilité de faire une injonction sous astreinte et toujours la possibilité en parallèle de faire une action en responsabilité civile délictuelle sachant que là cette action est fondée sur le droit commun de la responsabilité c'est-à-dire une faute un lien de causalité pardon j'ai un problème de lumière mais ce n'est pas très grave une faute un lien de causalité entre la faute et le dommage et un dommage alors peut-être je ne sais plus combien de temps il me reste mais un petit point d'attention parce que là on a quand même une difficulté d'effectivité de la mise en œuvre de l'action en responsabilité civile qui serait fondée sur le non-respect de la loi sur le devoir de vigilance c'est possible il suffit d'établir que parce que l'entreprise n'a pas correctement établi son plan de vigilance alors il faut démontrer qu'il y a un lien de causalité entre l'absence d'établissement de ce plan et le dommage mais la plus grande difficulté sera d'obtenir que le juge compétent puisse appliquer la loi française et là la difficulté c'est qu'à partir du moment où il y a un dommage le droit international européen et donc je confonds toujours mais c'est Rome 2 donne compétence à la loi du dommage ce qui veut dire que si on arrive à attraire une entreprise française parce que le principe c'est que le juge est compétent lorsque le domicile du défendeur se trouve dans sa juridiction ce qui sera le cas avec le juge français si on a très loin une société française dont le siège social est en France il a l'obligation de désigner comme loi applicable au litige la loi du dommage et donc dans le cas d'une je repense à l'affaire du Rana Plaza il n'y a pas de légitimité ni même de base juridique à appliquer la loi française alors certains commentateurs de la loi ont pu à un instant dire oui mais il existe des règles sur l'ordre public économique ou sur les lois de police mais la loi de police et là c'est très important parce que souvent on invoque l'exposé des motifs de la loi l'exposé des motifs de la loi il a été rédigé avant que la loi ne soit censurée par le conseil constitutionnel c'est à dire à une époque où il y avait encore des amendes importantes aujourd'hui on est face à un texte qui n'a pas de sanctions pénales qui n'a pas de sanctions civiles pécuniaires qui ne concernent pas l'ensemble des entreprises et qui donc ne met pas en cause la souveraineté de l'état français et à mon sens ne veut pas être qualifié de loi de police donc je pense que là aussi si on voulait renforcer l'application d'actions en responsabilité civile délictuelle contre les entreprises sur la base de la loi sur le devoir de vigilance ou d'une manière générale il serait intéressant de modifier le dispositif prévu par HOM 2 et de faire à l'instar de ce qu'il existe en matière de droit de l'environnement une option de compétence pour que les victimes puissent pour que la loi applicable puisse être soit celle du dommage soit celle du lieu où le dommage a été généré c'est-à-dire la loi applicable à la société à l'origine du dommage voilà je ne sais pas si c'est parfait un grand merci Alice pour cette intervention et cette précision du contexte normatif applicable en France et on voit bien comme c'était d'ailleurs dit par Stéphane un petit peu plus tôt qu'on passe de sanctions qui étaient dans un premier temps essentiellement réputationnelles avec un droit très souple à des sanctions qui potentiellement deviennent beaucoup plus dures plus efficaces aussi peut-être plus effectives avec l'injonction sous-astreinte et l'action responsabilité civile délictuelle qui sont prévues par la loi sur le devoir de vigilance et des actions judiciaires qui sont déjà portées sur cette base-là avec quelques difficultés qui ont été identifiées par vous Alice notamment la charge probatoire concernant les conditions de déclenchement de l'obligation d'adopter un plan de vigilance mais avec des manières aussi de répondre à ces difficultés-là et toujours un petit peu dans un coin de la tête pour nous en tout cas qui intervenons dans le cadre de l'action des ONG ce secret des affaires qui peut nous être opposé et qui souvent est une difficulté on aura peut-être l'occasion d'y revenir on a vu en tout cas merci beaucoup Alice pour la situation en France le contexte normatif et on verra peut-être par la suite les quelques actions qui sont développées sur la base de ce schéma normatif mais intéressons-nous aussi peut-être à ce qui se passe en dehors de nos frontières et plus particulièrement sur le continent africain et en Guinée cher Mamadou Diallo puisqu'en tant que membre de la société civile guilléenne particulièrement intéressée par les contentieux et les actions en matière extractive vous avez aussi un retour de terrain extrêmement précieuse sur la RSE dans ce domaine-là donc je vous laisse la parole et on vous écoute avec grand intérêt alors merci beaucoup Mathieu merci à Stéphane et à Alice alors pour commencer je voudrais dire que je ne vais pas dire ici que l'Afrique est très riche à l'histoire naturelle vous connaissez déjà particulièrement mon pays qui est la Guinée nous sommes un pays doté immensement de ressources naturelles celles minières en premier lieu nous avons ici le diamant le fer l'eau et ces dernières années comme vous l'avez constaté depuis 2010 on a eu ici des réformes dans le secteur minier on a fait adopter un nouveau code minier qui est fait comme on peut l'appeler ici la Bible ou bien le Coran de tout investissement dans le secteur minier et qu'en 2010 lorsque ce résumé venait on était à 15 millions de tonnes de poxite exportées par an et de 2010 à 2021 on est arrivé de 15 millions de tonnes à 20 millions de tonnes de poxite donc vous comprendrez un peu de 15 millions de tonnes à 80 millions de tonnes de poxite donc c'est plus de 600% d'augmentation de la production en 2018 on avait plus de 500 entreprises minières arrestées légalement au CPDM donc vous comprendrez aussi il y a une immense besoin une immense demande des entreprises minières à investir en Guinée donc ça tout ça compromet un peu d'une manière de notre la vie des communautés alors vous comprendrez ici encore que le secteur minier guinéen c'est 30% de ce revenu de l'État donc l'État de la Guinée dépend essentiellement du secteur minier ce qui n'est pas du tout conseillé par beaucoup de sous-acteurs nous avons 30% de l'économie nationale 62% de l'exportation donc cela veut dire que sur les 100% de l'exportation que la Guinée fait 62% c'est seulement c'est le secteur minier et tout ça produit 6% d'emplois donc il y a quand même un paradoxe à ce niveau qu'il faut à ce niveau relevé alors si vous prenez dans ce contexte où il y a beaucoup d'acteurs l'État les entreprises minières les avocats les financiers tout ceci y compris dans un contexte légal et réglementaire un peu plus difficile plus confus qui n'est pas aussi trop clair donc ça donne un avantage un avantage maximum à la direction de drogue l'homme ce que nous on a souhaité c'est d'avoir des lois et règlements plus solides malheureusement on a eu un code minier mais qui n'a pas suivi des textes d'application ça a fait un défi pour la Guinée on a même pas la moitié des textes d'application du code minier donc ça a ouvré un peu la voie aussi à ce que chaque société minier quand elle vient en Guinée elle négocie son contrat en faisant au loi réglement national alors c'est nous ici quand on parle de la direction des droits de l'homme on fait référence d'abord aux lois qui existent au niveau local alors dans notre code minier il est exigé que pour qu'une entreprise minière s'installe en Guinée il faut qu'elle ait un titre minier comme ça c'est uniformalité des entreprises minières l'obtiennent au niveau du CPDM il s'est resté dans le cadastro minier la suite c'est que l'entreprise minière doit réaliser une étude d'impact environnemental et social dans laquelle on condense tout ce qui est impact économique social environnemental que les communautés doivent subir et de quel on fait un plan de gestion environnemental et social et économique des communautés donc là la violation du droit de l'homme intervient que lorsqu'on aura commencé à appliquer ces plans de gestion là parce qu'on établit ces plans de gestion parce qu'on en a besoin des investisseurs on a besoin des gens qui vont accompagner le projet donc tous les processus sont respectés à un certain niveau mais lorsqu'il s'agira de mettre en place ce plan de gestion environnemental et social c'est un plan un peu plus coûteux des entreprises en font fit alors lorsqu'on ne respecte pas le plan de gestion environnemental et social en ce moment on parle de gestion du droit de l'homme c'est en ce moment qu'on commence à perdre le terre c'est-à-dire que les populations qui sont hautes de cette société de manière perdent le terre et demandent de la justice et il y a une expropriation massive de terre vous vous souvenez qu'il y a une étude qui a réalisé une étude ici dans la région de Bocquet où les personnes de l'homme ont été constatées et avérées des témoignages des communautés en Corée et c'est malheureusement je ne peux pas partager ici mais qu'il y a beaucoup de ces cas comme ça des populations qui ont de leur terre parce qu'ils n'ont pas de manque de recours alors chez nous ici lorsqu'il s'agit d'une violation de l'homme il y a trois niveaux Stéphane a rappelé tout de suite là c'est au niveau interne de la société de mener des plaintes malheureusement ça n'aboutit pas si c'est pas au niveau interne de l'entreprise c'est au niveau des tribunaux nationaux mais ça aussi ça n'aboutit pas si c'est pas là-bas c'est au niveau des standards internationaux des partenaires des communautés qui utilisent ces mécanismes alors si ces mécanismes ne portent pas en ce moment on n'a aucun autre recours pour dire que les victimes doivent récupérer leurs droits on pense aussi on pense aussi au privé de cours d'eau beaucoup de communautés quand la société minière s'installe les cours d'eau sont barrés parce que la société minière vient de faire des routes et ces routes-là parfois influe barres certains fleuves et il n'y a pas de compensation juste parce qu'après tout on vient construire un seul forage et ce forage ne constitue pas quand même l'eau garant qu'une communauté qui vivait du fleuve puisse avoir de l'eau potable et il y a aussi les menaces pour la civilisation liées à la littoralisation de la qualité de l'air on a très peu de rails qui transportent la boxe ici donc on utilise le transport terrestre donc quand on utilise le transport terrestre il y a l'air qui soulève l'air qui est sorti de l'air qui est polluée c'est une terre rouge comme vous connaissez un peu la boxe c'est une terre rose qui sorte et cette terre-là favorise que les populations sont malades mais ils ne savent pas d'où est venue la source de la maladie il y a aussi le fait que comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de recours il n'y a pas d'accès de recours clair pour la communauté si ce n'est pas la société ce n'est pas l'État ce qui amène parfois la société à les communautés à barrer les routes à dire que oui nous ne reconnaissons pas cette société parce que tout ça les plans de gestion environnementale et social n'ont pas été respectés et n'ont pas été bien fait il y a aussi que parfois les communautés confondent les rôles régalien de l'État et de la société à mener dans ça aussi ce qui parfois amène c'est la confusion qu'entretient l'État dans son sein et la confusion aussi que l'encarnie est bien et fait une étude d'un peu environnementale pour rasseter la paix elles disent que oui on va construire des routes on va construire on va créer des emplois donc tout ça contribue à ce que les conflits naissent et que les droits d'une manière de l'autre soient violents alors à ce niveau nous avons des défis les défis qui sont vraiment majeures au niveau de la clinique d'abord un comment est-ce qu'il faut faire pour clarifier les lois légales les lois nationales qu'il faut les adapter aux questions aux standards internationaux pour répondre aux questions des droits de l'eau ça c'est un défi majeure que la Guinée doit faire heureusement que dans les années passées en matière de suivi ou bien d'évaluation des politiques publiques dans le secteur minier il y a eu beaucoup d'ONG il y a eu beaucoup d'acteurs internationaux qui sont impliqués avec beaucoup de partenaires qui ont aidé à ce que les communautés d'une manière d'une autre soient mis dans leurs droits et l'autre enjeu que nous avons ici nous sommes dans un pays où on a un afflux d'investisseurs étrangers maximum qui ont des pratiques et des normes qui sont différentes quand vous prenez par exemple les projets qui sont financés par la banque mondiale la BAD et toutes les infusions multinationales il y a des mécanismes de recours qui puissent exister mais par contre quand vous prenez des pays comme la Chine la Russie ou les investisseurs bien ceci là n'en fout pas mal des questions des droits de l'homme et il n'y a pas de moyens de recours possible si ce n'est pas l'État et malheureusement ils sont toujours en connuance avec l'État et ça complique plus ou moins les questions des droits de l'homme et quand vous les posez on dit que oui ce sont des gens qui voient mal et qui ne comprennent pas ce qui se passe alors l'autre défi que nous avons sur la question des droits de l'homme c'est comment s'assurer que les entreprises la loi ici dit que la terre appartient à l'État donc si la terre appartient à l'État les communautés n'ont aucun droit là-dessus donc comment est-ce qu'il faut faire pour tenir compte que les communautés doivent avoir une compensation juste des terres qui leur ont été retirées et comment est-ce qu'ils peuvent s'assurer que les compensations ont été à la hauteur de leur perte un autre défi que nous avons ici c'est la question de compensation et de réinstallation des communautés cette question en Guinée ici elle est crucial c'est celle-là qui viole plus les droits de l'homme parce que toutes les sociétés minières qui s'installent avec des origines différentes avec des pratiques et des normes différentes chacune d'elles a ces normes de compensation qui est à part entière une communauté qui est dans une seule superficie qui se partage pour au moins quatre sociétés minières cinq sociétés minières a ces normes à part une société minière vient indemniser de compenser en nature l'autre qui vient donner de l'espèce à une communauté qui n'avait pas eu d'argent l'autre qui vient dire que nous on va essayer de remplacer de moins de suprisances tout ceci n'était pas trop clair donc nos états je crois que c'est ça aussi c'est pas une seule réalité africaine c'est une réalité générale pour moi c'est une réalité aussi africaine donc nos états doivent aussi penser à cette question là pour prévoir toutes ces actions là et inclure dans une réglementation et pour apportir à un investissement minier et responsable c'est vrai qu'on comprend que l'état a besoin de l'argent par exemple nous ici si vous arrêtez le secteur dans l'économie nationale vous n'en aurez absolument rien nous comprenons ça mais nous disons aussi il faut que d'une manière que les états puissent arriver à une bonne compréhension du secteur et appliquer toutes les normes dont Stéphane a parlé au début et encourager les investissements merci beaucoup je crois que j'étais sur le temps dans le temps merci beaucoup un grand merci en effet le temps était plus que respecté donc un grand merci d'avoir joué le jeu et c'était le cas pour nos trois panistes donc encore un grand merci je sais que l'exercice c'est difficile cette dernière intervention était très intéressante parce que ça donne un prisme nouveau que peut-être on connaît moins bien on a plus l'habitude d'évoluer dans le prisme français et le prisme guinéen nous donne aussi des éléments de compréhension très intéressants et on voit qu'il y a on l'avait compris je pense peut-être même avant l'intervention un afflux qui est extrêmement important d'investisseurs étrangers en Guinée et dans les pays limitrophes mais avec des difficultés par rapport peut-être à la cohérence des normes avec des normes et des voies de recours qui sont distinctes selon les pays qui sont visés selon les pays qui sont investisseurs et une difficulté c'est ce que j'en retire d'une certaine manière d'appréhender vraiment de manière claire le contexte normatif qui peut s'appliquer dans les relations selon les pays qui sont en cause et donc selon les entreprises qui sont en cause et peut-être également un manque de clarté qui était souligné par vous Madou Diallo concernant la question des compensations qui est réellement la question au cœur des débats pour les sociétés qui sont impactées par les activités négatives des multinationales et une intervention peut-être que vous appelez plus forte de l'État pour réguler pour normer les relations et pour peut-être assez rapidement aussi prendre des décrets d'application aux lois et notamment aux codes miniers qui ont été eux réformés mais qui manquent d'application pratique si je ne m'éloigne pas trop des apports de certains apports en tout cas de votre intervention donc un grand merci pour tout ça il y a des questions qui ont déjà été posées mais peut-être avant de passer au débat quelques mots conclusifs que je laisse à toi Stéphane si tu le souhaites avant de passer au débat avec nos panélistes avec nos spectateurs pardon non enfin je n'avais pas préparé de mots conclusifs oui c'est bon c'est moi qui vous pousse mais dans ce cas passons directement au débat et ce sera peut-être la meilleure des choses pour faire participer au maximum les gens qui nous écoutent il y a déjà deux questions qui ont été posées qui en amèneront peut-être d'autres je vais commencer par la première et je vous laisse après choisir lequel ou lesquels d'entre vous y répondront c'est par rapport à la notion de blockchain qui est peut-être aussi une impétence particulière pour Stéphane mais elle peut être partagée par d'autres la question était par rapport à la notion de blockchain est-ce qu'on peut revenir sur cette notion et savoir aussi dans quelle mesure cette blockchain permet une véritable traçabilité pardon une véritable transparence et quelles sont les limites également à l'utilisation de cette notion de blockchain comment on peut la mettre en oeuvre et est-ce qu'on a aujourd'hui des exemples d'applications donc à la fois une compréhension un petit peu générale du concept et peut-être les mises en application pratiques aujourd'hui et les difficultés dans cette mise en application oui bon effectivement ça n'est pas ça n'est pas un sujet simple d'abord toutes mes excuses Mathieu c'est vrai que je t'avais dit que je ferais des mots conclusifs et j'ai zappé ça m'est sorti de l'esprit du coup je ne m'étais pas préparé toutes mes excuses Mathieu alors la blockchain c'est quelque chose si on me dit est-ce que c'est très complexe je vous confirme ça le l'est mais c'est très complexe notamment sur le plan technique donc je ne vais pas vous faire un exposé sur le plan technique je reconnais avoir mis des semaines à pouvoir comprendre et j'ai fait dernièrement d'ailleurs une intervention à l'UNM sur ce sujet je vais le simplifier pour aujourd'hui parce que j'ai trois minutes pour répondre probablement sur un sujet qui prendrait beaucoup plus de temps reprenons les choses de façon très simple quand on parle du respect des droits humains par les entreprises ça veut dire qu'une entreprise une maison mère en France va devoir s'assurer que dans toute sa chaîne d'approvisionnement chaîne d'approvisionnement jusqu'en bas jusqu'au plus bas niveau possible c'est tous ses fournisseurs toutes ses filiales tous les gens qui participent à son projet vont respecter les droits humains alors souvent les entreprises disent mais c'est impossible il y en a des centaines pour certains des milliers pour d'autres c'est vrai alors la blockchain est une solution possible pourquoi parce qu'on peut au travers de ce mécanisme qui est numérique évidemment je ne vais pas aller dans les détails chaque personne chaque intervenant dans un projet peut-être dans une logique dans laquelle on va lui demander de démontrer qu'il a bien respecté les droits humains à son niveau chacun d'entre eux vous imaginez le cafarnaum que ce serait s'il fallait réunir des centaines des milliers ou des dizaines d'entreprises de données d'entreprises de données d'entreprises et de veiller à ce que chacune respecte ses droits humains les unes et les autres et quelquefois les unes après les autres on produit un produit minier on transporte on transforme etc après on le vend on l'incorpore dans un produit vous voyez l'extraordinaire complexité quand vous avez votre appareil de téléphone le nombre d'intervenants est extrêmement élevé et bien s'il y a une chaîne d'approvisionnement et bien on va faire une chaîne de bloc c'est-à-dire que chaque personne chaque entreprise depuis la première jusqu'à la dernière va enregistrer de façon numérique va enregistrer conformément à des conditions qui sera donnée par une plateforme juridique d'ailleurs elle va enregistrer et elle va démontrer qu'elle respecte bien tous les droits humains en ticks the box elle va devoir dire j'ai bien fait ci j'ai bien fait ça j'ai pas employé d'enfant je n'ai pas fait travailler des gens 16 heures par jour à 3 dollars par jour etc etc je n'ai pas exproprié sans indemnité elle va devoir mettre toutes ces données par exemple le producteur va le faire et ensuite il va y avoir juste après le producteur il va y avoir le transporteur qui va prendre le bloc du producteur et après il va ajouter un bloc celui du transporteur et celui du transporteur après lui il va y avoir un autre bloc celui qu'il va mettre dans le navire et puis après il y aura un autre bloc etc et chacun les uns à la suite de façon donc cohérente vont pouvoir dire voilà ce que j'ai fait et ce qui est assez extraordinaire c'est une démocratie horizontale parce que tous les participants tous d'entre eux vont devoir approuver ce qu'a fait le précédent dans la chaîne de bloc vont devoir dire oui je suis témoin en gros je suis d'accord que cette personne a bien fait son travail et que donc toute la chaîne de bloc va pouvoir attester que dans toute la chaîne de valeur l'ensemble des droits humains ont bien été respectés ce qui permet à la société mère de pouvoir se donner un peu une preuve dans le cadre de son obligation de moyens puisqu'on parle d'une obligation de moyens un peu renforcée mais de moyens et bien par cet outil ce que je disais un outil un peu universel parce que c'est vrai que ça n'a pas de il n'y a pas de droit ça c'est un autre sujet il n'y a pas de droit applicable de juridiction c'est très compliqué pour ce qui est du droit international privé de la blockchain et on va bientôt sortir un livre sur ce sujet avec l'université de Lausanne donc voilà un petit peu comment je pourrais le résumer et sachant que l'entreprise qui veut organiser cette chaîne de blocs et bien elle pourra ajouter comme participants des experts des comptables des experts comptables des gens qui auront l'expertise pour aussi intervenir de façon horizontale donc tout le monde est à égalité pour montrer et prouver que l'ensemble de ces conditions des respect des droits humains de toute la chaîne de valeur a bien été respectée voilà excusez-moi c'est un sujet complexe j'espère que je n'ai pas été complètement débuleux et sinon je suis à votre disposition après ce séminaire Mathieu pourra donner mes coordonnées et je serai ravi quelquefois je fais des interventions dans les entreprises un petit peu plus détaillées sur ce sujet parce que c'est un petit peu compliqué c'est vrai merci beaucoup Stéphane pour ce résumé qui est en effet sur un sujet qui nécessiterait en effet des heures et des heures mais peut-être que s'il y a des liens éventuellement vers des articles ou vers des outils de compréhension qu'on pourrait par la suite adresser aux spectateurs on pourra réfléchir à ça et faire suivre quelques éléments pour pousser le débat et la réflexion en tout cas merci beaucoup pour cette réponse on a quelques autres questions qui se sont ajoutées je vais vous lire la seconde et je vous laisserai Alice, Mamadou, Stéphane prendre le lead sur la réponse selon la manière dont vous souhaitiez le faire cette question est quel est l'impact la portée sur le droit positif de la résolution du 10 mars dernier qui a été adoptée par le Parlement européen concernant les recommandations contenant des recommandations à la Commission européenne sur le devoir de vigilance et la responsabilité des entreprises donc est-ce qu'il y a un réel impact une réelle portée sur le droit positif de cette résolution ou est-ce qu'elle n'en a pas selon vous ? Alors moi je veux bien répondre on va faire du droit cette résolution du Parlement européen et le début du travail du Trilogue qui va associer pour la création de ce droit de l'Union en matière de vigilance la Commission européenne et le Conseil donc la question c'est est-ce que ça a un effet aujourd'hui sur le droit positif ? Non puisque le juge national qui applique le droit français n'a pas à s'inspirer d'un acte qui n'est pas un acte définitif c'est pas comme l'effet d'une directive qui serait déjà adoptée mais non encore transposée et qui obligerait le juge quand même à en tenir compte dans son interprétation donc au niveau du droit positif la réponse est claire ça n'a pas d'impact en revanche il est certain que dans ce travail que nous sommes en train de mener nous les États en tant que membres du Conseil avec la Commission ça donne un peu le là de ce que le Parlement européen attend comme mesure et va obliger la Commission et le Conseil à se positionner en fonction de ces questions malheureusement un texte devait être présenté au Collège des commissaires fin décembre au mi-décembre ça a encore été reporté ce qui montre en fait l'importance des discussions au sein de la Commission européenne mais on ne désespère pas qu'un texte soit présenté en milieu d'année prochaine Merci beaucoup Alice pour ce retour et ça permettra d'ailleurs peut-être d'enchaîner sur la question qui suit qui peut-être vous intéressera également puisque c'est toujours sur la LDV la loi sur le devoir de vigilance quel bilan sur l'application de cette loi après maintenant quatre ans depuis sa promulgation et pour continuer sur cette question quel projet d'équivalence de cette loi dans les autres pays européens la question est sur les autres pays moi je disais européens mais peut-être également au-delà de l'Europe et comment appliquer la due diligence universellement alors on va peut-être répondre au premier point et puis après laisser certainement Stéphane répondre alors le bilan c'est difficile puisqu'on n'a pas de décision on n'a pas de décision faux encore je ne me souviens plus si j'ai eu le temps d'en parler dans mon intervention mais les premières saisies n'ont donné lieu à une contestation de la compétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce on a eu plusieurs décisions entre temps en arrêt de la cour de cassation sur les actes mixtes à propos de la réhuber et finalement une intervention législative qui clairement désigne le tribunal judiciaire de Paris puisqu'il y a l'idée c'est aussi de spécialiser et faire que les juges qui vont avoir à connaître de ces décisions soient eux-mêmes spécialisés et éviter en fait une multiplication de la jurisprudence et d'attendre que dans dix ans la cour de cassation ne la réunifient encore que sur un seul point qui aura été posé qui aura été posé donc on a maintenant répondu à cette question de manière un peu autoritaire et donc le bilan concret on ne l'a pas puisqu'on n'a pas on n'a pas de décision au fond la seule chose qu'on a pu faire effectivement c'est cette question des listes et de savoir dès à présent qu'il était difficile d'établir à l'avance si une société était tenue ou non à cette obligation merci beaucoup Alice oui peut-être un point mais Stéphane redéveloppera ensuite c'est la lecture des plans c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup alors j'ai pu en tête le nom de ces associations qui ont fait des affaires enfin Sherpa en a fait mais d'autres également sur la qualité des plans et on voit que comme un peu en matière de reporting c'est parfois un peu déceptif sur le contenu des informations et ce qui est souvent très intéressant c'est vraiment d'échanger avec les entreprises mais ça n'apparaît pas dans leur plan pour qu'elles expliquent un peu quelle est la philosophie qui sous-tend leur approche merci beaucoup Alice est-ce que Mamadou Stéphane vous souhaitez compléter Mamadou est-ce que vous voulez dire quelque chose ou est-ce que ce sont des questions plus sur les droits français donc je m'en attime pour l'instant je n'en ai pas qu'un chose à dire d'accord alors de mon côté je n'ai qu'à ajouter mais ça je crois qu'Alice l'a dit indirectement c'est que ça a provoqué tout de même quelque chose de fondamentale qui est un changement d'état d'esprit dans le milieu des affaires en France qui n'avait pas été suffisamment incité peut-être par les principes directeurs des Nations Unies qui n'étaient pas je suis toujours en ligne là oui oui on t'entend bien Stéphane alors les principes des Nations Unies qui étaient de droit souple et donc l'évolution un peu à la fois vers un droit dur a aussi et bien je dirais endurci les politiques des sociétés parallèlement elles ont commencé à sérieusement prendre en compte ce changement d'état d'esprit et elles ont pris conscience que quelque chose de très important se passait et c'est vrai on aurait voulu penser le contraire que le droit souple aurait suffi mais malheureusement ça n'a pas suffi et il est vrai on constate qu'en France qui a été le premier pays suivi par l'Allemagne d'un droit dur sur l'ensemble du respect des droits humains les pays anglophones ont adopté simplement une petite partie qui est sur l'esclavage moderne a fait qu'il y a eu un changement d'état d'esprit donc ça veut dire dans les sociétés il y a eu l'organisation d'un certain nombre de directions qui ont suivi ce qu'on appelle la conformité de façon un petit peu globale et dans lequel les droits humains ont pris une place très importante a souligné qu'avec la nouvelle décision du Conseil des droits humains d'inclure l'environnement comme étant un droit humain internationalement reconnu ça va encore amplifier l'environnement et le changement climatique ça va encore amplifier l'attitude de la prise en compte dans la cartographie donc dans le devoir de vigilance et dans les principes directeurs le fait de se sensibiliser sur l'ensemble de ces matières et donc je pense que avant tout ça a créé cette très grosse prise de conscience comme à Dialis il n'y a toujours pas de décision au fond mais ce qui est très important aussi c'est de voir ce qui se passe à côté est-ce qu'il y a eu des accords amiables est-ce qu'il y a eu des médiations est-ce qu'il y a eu des résolutions de litiges d'une façon autre que devant les tribunaux c'est ce qui est souhaité par tout le monde le but ultime c'est pas d'aller devant un tribunal le but c'est un de prévenir les droits humains qu'il n'y ait pas de violation de droits humains deux c'est de pouvoir trouver des réparations des révéliations non judiciaires et enfin d'aller éventuellement devant un tribunal donc aujourd'hui en tous les cas pour les premières étapes à défaut de décision de justice les deux premières étapes ont certainement beaucoup changé dans l'état d'esprit des entreprises dans leurs attitudes et dans leur organisation voilà ce que je dirais à ce stade aujourd'hui et pour conclure le droit français a été inspiré inspiré d'abord la directive européenne elle est très utilisée aussi dans le cadre des négociations et des discussions sur le traité et elle a fait l'objet de beaucoup de discussions dans le monde entier pour être si pas un modèle et en tous les cas une base pour que d'autres pays puisque tu parlais d'autres pays Mathieu que d'autres pays essaient de savoir et il y a eu beaucoup de séminaires de webinaires de Zoom sur quelles leçons tiraient du droit français et il y en a eu un qui a été extraordinairement enrichissant avec trois grandes entreprises françaises une grande ONG Sherpa pour ne pas le citer et John Raghi voilà merci beaucoup Stéphane pour ces compléments Alice est-ce que tu souhaites reprendre un point au sujet du bilan on a quand même un élément qui est important c'est que c'est vrai que c'est une étape nouvelle que de pouvoir avoir une sanction juridictionnelle même si ce n'est pas une sanction classique mais une injonction simplement ça met aussi en évidence le décalage entre la réponse juridictionnelle et à la fois l'atteinte d'un côté aux droits humains du point de vue des entreprises aussi l'élément réputationnel qui est lié à la publicité donnée à l'assignation et le temps judiciaire qui est beaucoup plus long pour ensuite apporter une réponse donc comme le dit Stéphane toutes les solutions alternatives de résolution de litiges sont extrêmement intéressantes puisque la réponse judiciaire est importante certes mais très 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 longue à venir et j'évoquais les points de contact nationaux qui sont aussi un mode assez efficace en tout cas un lieu d'échange et qui permettent cette fois-ci directement en application des principes directeurs de l'OCDE de chercher des solutions amiables entre les plaignants et les parties intéressées alors sans aucun pouvoir bien sûr mais une certaine efficacité Merci beaucoup Alice et on peut continuer toujours sur cette même loi puisqu'elle intéresse il y a d'autres questions qui portent sur son application alors je vais je vais en profiter pour vous poser la prochaine qui a trait à l'effectivité de la responsabilité civile délectuelle et la question de l'application de cette loi et notamment des difficultés liées à son application dans certains cas où elle pourrait ne pas trouver à s'appliquer c'est plus particulièrement la difficulté liée à l'application de ROM 2 qui est visée et des dispositions qui donnent compétence au lieu du dommage pouvant finalement par leur interprétation empêcher l'application de la LDV alors la question c'est ne peut-on pas s'appuyer finalement pour permettre l'application de cette loi sur le devoir de la vigilance ne peut-on pas s'appuyer sur l'article 46 du code de procédure civile qui prévoit que le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délectuelle la juridiction du lieu du fait dommageable et ce fait dommageable ayant pu être interprété par la cour de cassation dans un article dans un arrêt qui nous est communiqué de 82 comme le lieu du fait dommageable et le lieu de la faute qui a entraîné le préjudice et ce lieu de commission de la faute serait le siège de l'entreprise contrôlée et donc finalement on peut revenir à la compétence que l'on recherche et la faute serait donc en l'espèce le non-respect du plan de vigilance ou son absence d'effectivité alors bien sûr MESES en fait c'est applicable pour la détermination de la juridiction compétente et s'agissant de l'application du règlement ROM 2 il est bien clair que malheureusement on ne peut pas utiliser cette jurisprudence qui permettait en fait de dissocier le fait générateur de la faute et la réalisation du dommage et de permettre de se raccrocher au fait générateur en fait là on est vraiment sur ROM 2 sur le lieu de réalisation du dommage et non pas de l'initiation de ce dommage donc ça ne marche pas donc on reste un peu bloqué malheureusement mais merci pour cette précision c'était bien et on a une question également sur les mécanismes d'alerte qui du coup peuvent peut-être vous intéresser tous les trois la question était peut-on revenir un petit peu plus spécifiquement de manière plus précise sur ces mécanismes d'alerte et quel devoir d'alerte existe-t-il sur la base de la due diligence et l'analyse des impacts et à qui est transmise l'alerte par l'entreprise visée par ce dispositif finalement qui recueille les alertes peut-être quelle garantie par rapport à celui qui recueille les alertes ou par rapport au processus le mécanisme d'alerte alors moi je peux peut-être commencer sur la facialement sur la loi de bord de vigilance mais peut-être que Stéphane pourra compléter je ne sais pas si les principes directeurs évoquent cette question de l'alerte en droit français c'est extrêmement large alors je reprends la citation une obligation je me tourne parce que on s'est fait à côté un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques établis en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la société donc là c'est le seul moment où on a une association des parties prenantes internes à la société dans la définition de ce mécanisme d'alerte mais on n'en sait pas plus c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une alerte type alerte de la loi sapin 2 donc il n'y a pas d'obligation procédurale il n'y a pas de canal qui est défini particulièrement donc là c'est c'est à chaque entreprise être en mesure de mettre son mécanisme d'alerte il est bien évident qu'il ne doit pas seulement s'adresser qu'à ses employés et qu'il doit être accessible au tiers si on a une logique de quelle est la finalité de cette alerte c'est qu'elle soit prévenue des risques d'atteinte aux droits humains puisque il ne suffit pas de faire un plan de prévention enfin il suffit de faire un plan de vigilance qui compte c'est que ça permet d'éviter la réalisation du dommage donc voilà mais effectivement c'est assez difficile de challenger les entreprises sur ce point-là puisqu'il n'y a pas de définition précise de mécanisme d'alerte après je ne sais pas s'il existe de bonnes pratiques qui ont été développées sur ce mécanisme mais j'ai peut-être que ça existe je n'ai pas grand chose à ajouter du tout de ce que dit Alice deux choses que j'ajouterais c'est qu'il ne faut pas oublier les obligations de communication du plan et de toutes les informations de façon très transparente par les sociétés et cette obligation de communication elle n'est pas neutre elle est pour que les tiers puissent être parfaitement mis au courant de ce qui devait se passer et que des tiers qui puissent le lire puissent comprendre que la société n'a pas rempli ses obligations donc la transparence en matière de droits humains je ne vais pas comparer par rapport à certains de la corruption on pourrait mais est extrêmement forte la deuxième chose qui manque dans le dispositif des droits humains et qui existe par contre dans le droit sur la corruption c'est les autorités de contrôle et là ce qui est intéressant c'est que le projet de directive organise et qui donc serait d'application en France donc ça provoquerait les modifications de la loi française anticipe sur la possibilité d'une autorité de contrôle et là dans le cadre de cette autorité de contrôle il faudra voir quels seront les mécanismes qui sont les mécanismes effectivement d'alerte et de communication avec les autorités de contrôle je ne peux pas en dire plus pour le moment peut-être en tout cas une entreprise qui n'a pas de mécanisme d'alerte ça c'est assez simple ça peut donner lieu à l'injonction et le juge peut enjoindre à la société de mettre un mécanisme d'alerte en revanche le juge ne va pas être prescripteur c'est-à-dire que là la loi lui a donné des pouvoirs qu'il ne souhaite pas d'ailleurs avoir puisque ce serait une émission dans la gestion de l'entreprise donc en fait c'est le débat entre la partie qui va justifier d'un intérêt qui va dire il est important vous deviez mettre en place un mécanisme d'alerte vous devez le mettre en place et la société qui va arriver devant le juge en disant on arrête de faire courir les délais d'astreinte ça y est j'ai un mécanisme d'alerte et le contradictoire va permettre à l'ONG ou la personne ou le syndicat qui est à l'origine de cette demande de dire non ce n'est pas satisfaisant parce qu'il faut le mettre il faut faire une information sur votre site internet il faut voilà en revanche il y a une question qui est intéressante mais je n'ai pas forcément la réponse mais j'avais été interrogée une fois pour savoir si la personne qui faisait un signalement à la suite de la loi sur le devoir de vigilance était protégée par le mécanisme de protection des lanceurs d'alerte alors là il faut être très vigilant parce qu'on avait regardé à ce moment-là la loi sur les lanceurs d'alerte ne prévoit de protection que pour les personnes qui ont scrupuleusement respecté la procédure que la loi Sapin 2 impose de mettre en œuvre donc si on est dans ce moule-là il y a peut-être une protection mais si on n'est pas dans ce moule-là attention pas que ce soit déceptif il n'y a pas de protection merci beaucoup pour ces précisions on a encore je suis en train de revoir rapidement je crois qu'on a répondu à presque l'ensemble des questions il y a encore une dernière distinction qui est effectuée entre ce qui est impact direct et impact indirect et l'influence que ça a sur la responsabilité des entreprises puisqu'il y a une responsabilité de prévention des violations des droits de l'homme et une obligation d'éviter que les entreprises aient un impact négatif qui est compris comme impact direct est-ce qu'il y a une responsabilité ou comment pourrait se réfléchir la responsabilité par rapport aux impacts indirects de l'activité des entreprises je ne sais pas si Alice tu veux répondre mais j'ai des éléments que je pourrais rapidement donner en référence au principe directeur qui ne sont pas nécessairement très bien repris dans la loi française mais qui existent dans la directive alors vas-y puis je compléterai pour la loi française d'accord ok alors il convient de distinguer et ça n'est pas facile entre le fait que l'entreprise alors on parle bien de la maison mère quand on parlait de Rome 2 de la juridiction compétente ou de la loi compétente on parle bien de la maison mère bon et là le raisonnement qu'il convient d'avoir c'est un raisonnement assez classique de droit en matière de responsabilité délictuelle et les termes sont repris notamment par les principes directeurs auxquels font référence le droit français et auxquels font référence la directive d'ailleurs c'est l'entreprise qui peut être convaincue d'avoir causé ou contribué à un impact négatif donc c'est toute la problématique que nous connaissons bien tous entre la faute le dommage et le lien de causalité qui a été rappelé par Alice donc ça c'est la première réponse la deuxième c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que l'entreprise ne doit pas se contenter simplement d'agir sur tout ce qu'elle pourrait causer ou ce à quoi elle pourrait contribuer comme dommage sur les droits humains dans toute sa chaîne de valeur je dis bien dans toute sa chaîne de valeur mais aussi lorsque c'est simplement lié à ses activités elle a un devoir d'influence c'est-à-dire de prendre des mesures comme par exemple des audits des déplacements sur le terrain des dispositions contractuelles des formations etc elle devra prendre des dispositions pour montrer qu'elle a influencé toute sa chaîne de valeur pour éviter les impacts négatifs et dans ce cadre-là elle n'aurait pas d'obligation de réparation parce qu'effectivement elle ne pourrait pas être convaincue ni d'avoir causé ni d'avoir contribué il n'y aurait pas de lien de causé donc on revient sur les principes classiques la question que l'on peut simplement se poser mais il n'y a aucune décision aucune jurisprudence c'est si une entreprise a cette obligation effectivement alors où est la limite entre contribuer et influence c'est pas évident mais la question qu'on peut se poser c'est si une entreprise a été d'une extraordinaire et effroyable négligence dans son positionnement sur l'aspect des droits humains et qu'il finit par y avoir des conséquences négatives est-ce que cela pourrait passer de cette obligation d'influence à finalement une contribution à un dommage c'est une question en tous les cas moi ce que l'on peut conseiller aux entreprises c'est d'être vigilante et d'être prudente et donc de veiller à toujours mettre tous les moyens en oeuvre c'est une obligation de moyens je le répète qui viendra très renforcée notamment en droit européen pour qu'elle puisse être à l'abri de toute critique parce que ça peut être des critiques par les nouveaux juges mais aussi éventuellement mais je ne peux pas me prononcer c'est impossible c'est chacun d'espèce en tous les cas c'est d'être très prudent dans l'attitude voilà ce que je dirais à aujourd'hui je répète qu'on est dans un droit nouveau un droit en construction donc c'est pour ça qu'avec Alice on discute beaucoup Alice oui bah c'est un peu difficile de répondre à cette question mais on voit quand même que l'intérêt de la construction qui a été retenue pour la loi sur le devoir de vigilance c'est quand même d'avoir une appréhension très large c'est-à-dire qu'on ne se contente pas du comportement de la société mère qu'on tient compte à la fois de ses filiales directes ou indirectes et aussi de ses sous-traitants donc là on voit bien que c'est son impact également indirect à travers cette multitude d'acteurs dont elle ne maîtrise pas forcément complètement l'action mais sur lesquelles elle peut avoir une influence on peut dire que d'une certaine manière il y a une relation de responsabilité indirecte ensuite quand on est sur le terrain de la responsabilité civile bah là on en revient à l'équivalent des conditions il faut que le lien de causalité soit suffisamment marqué donc je pense que c'est plus la structure de la loi sur le devoir de vigilance qui fait appréhender par la multitude d'acteurs cette notion de responsabilité indirecte et que le droit civil lui retient moins le sens strict Merci beaucoup Alice pour ces mots complémentaires sur cette question qui est en effet une question réellement difficile à laquelle on ne peut pas répondre en totalité aujourd'hui probablement mais voilà on a essayé et c'était très bien fait on a une dernière alors plus de questions à proprement parler mais une dernière pardon quelques derniers commentaires qui ont été effectués par Alassane Soare sur le forum général et qui font référence à ce qui se passe en Guinée la situation guinéenne Alassane nous dit que la difficulté aussi locale et la faible maîtrise du contenu du code minier par les entreprises de sous-traitance en Guinée ce qui conduit inévitablement à une surexploitation de la main d'oeuvre et un sous-paiement de cette même main d'oeuvre alors peut-être qu'une question que je pourrais tirer de cette première constatation je vois qu'il y en a une deuxième qui arrive juste après mais c'est est-ce que le devoir d'influence des sociétés sur la chaîne de valeur il ne va pas jusqu'à mettre en place le renforcement des capacités et notamment des actions de formation peut-être justement pour une meilleure appréhension des normes et du code minier pour la situation guinéenne par les différentes entreprises dans leur chaîne de valeur est-ce qu'on va jusque-là ? Est-ce que ça passe par les actions de formation également ? Enfin moi je répondrais je crois que Mamadou peut répondre pour ma part moi je répondrais oui bien sûr on est dans un droit qui est un droit de sensibilisation d'attitude que les entreprises doivent avoir auxquelles ne sont pas toujours très habituées parce que c'est nouveau c'est un droit en construction mais certainement la formation est quelque chose d'important donc en plus ça profite à tout le monde je veux dire qu'une entreprise qui s'adonne à de la formation dans ses disciplines et ses matières c'est une entreprise qui se renforce dans la façon de traiter ses activités de façon plus globale dans un monde global avec un droit universel on peut presque dire que ça s'impose Mamadou peut-être oui bien sûr alors cette même question c'est une obligation dans le même code minier dont il parle en fait dans ce code minier nous avons trois dispositions qui dit que toutes les entreprises miniennes qui viennent en Guinée ici sont obligées d'avoir des plans de formation et qui doivent soumettre ça au ministère de l'éducation et qui doit être validé à ça chaque année donc c'est déjà une obligation de former mais je voulais aussi dire que le code minier il est maîtrisé par ces acteurs miniers par ces entreprises là mais sauf qu'ils profitent du flou quand le code minier et pour faire la violation de l'eau c'est-à-dire qu'ils ont les capacités d'engager des avocats internationaux qui comprennent bien tout ce sujet-là et qui étudient les facteurs là où il y a un peu de vide urbic et de flou pour aller faire ces activités-là par exemple par rapport à cette question de sous-trésence dont il parle il utilise le code de travail comme le code de travail utilise la sous-trésence donc ils le font donc ce n'est pas que ce n'est pas prévu mais comme je disais la loi elle est un peu floue donc ça permet aussi aux plus malins d'en profiter mais j'ai une question pour Stéphane et Alice par rapport à cette loi de due diligence qu'on a entendu parler nous aussi on entendre ici alors il y a plus d'entreprise minière actionnaire français dans les pays africains quel est le poids de cette loi de due diligence dans des pays africains par rapport à cette question de droit de l'homme parce que c'est ça aussi ici nous avons une société minière qui est la SMB nous avons que la France a un intérêt mais comment est-ce qu'on peut utiliser cette loi de due diligence pour allaiter des pays comme la France par rapport à la question de droit de l'homme merci Malou pour cette question il faut effectivement et donc on en revient à la difficulté de notre loi c'est de savoir si elle est soumise à cette obligation de faire un plan de vigilance donc il faudrait regarder si c'est une société qui est détenue donc quel est l'actionnaire français et voir si cette société dont le siège social se trouve en France aurait 5000 salariés en France ou 10 000 salariés à travers le monde à partir du moment où elle remplit cette condition et qu'elle a la bonne forme sociale c'est-à-dire c'est une société anonyme ou une SAS alors elle a l'obligation d'établir un plan de vigilance et c'est très juste ce qu'a dit Stéphane pardonnez-moi d'avoir omis cette information essentielle c'est qu'elle a l'obligation également de le publier sur son site internet donc il faut aller voir sur son site internet pour voir si elle a publié un plan et éventuellement commencer à échanger avec elle pas forcément dans un cadre nécessairement très contentieux mais peut-être sur l'interroger ne serait-ce que par écrit pour commencer à comprendre ce qu'elle a mis en œuvre pourquoi elle n'a pas identifié comme risque un certain nombre d'opérations qu'elle peut avoir en Guinée et moi j'allais vous reposer la question dans l'autre sens et est-ce que alors je comprends que vous intervenez beaucoup sur les sujets miniers mais est-ce que ou à la suite d'échanges avec certains de vos collègues vous vous ressentez maintenant une différence c'est-à-dire qu'il y a cette obligation pour les sociétés étrangères à la Guinée bien entendu de respecter le droit local mais finalement vous remarquerez que ça fait augmenter les standards vis-à-vis de leurs sous-traitants lorsqu'ils sont en Guinée alors même que les obligations que les sociétés françaises demanderaient ne sont pas prévues par le droit local est-ce que vous sentez qu'il y a un impact de ces législations parce qu'il y a quand même une habitude maintenant à traiter au-delà de ce qui est strictement exigé par la loi locale des éléments de prévention des droits humains et que finalement ça pourrait produire des effets à votre niveau je ne sais pas si Mabadou veut répondre mais en tous les cas moi j'ai un petit commentaire à faire Mabadou il y a Alice a répondu sur le droit français il y a toujours les principes directeurs des Nations Unies qui s'appliquent en tout état de cause à toutes les entreprises minières notamment extractives et c'est quelque chose qui est à souligner j'ai moi-même et je tiens à souligner d'ailleurs les avocats internationaux Mabadou sont soumis aussi à ces principes on se doit dans notre pratique de se comporter aussi avec nos clients de sorte à les conseiller sur le respect de ces droits-là c'est très important pour nous les avocats ont un rôle à jouer les juristes ont un rôle à jouer c'est quelque chose d'important et c'est parfois inscrit dans notre dans notre déontologie c'est le cas en France au barreau de Paris c'est le cas par exemple à Genève au barreau de Genève les avocats et les juristes en général sont concernés aussi par le respect de ces principes dans leur rôle vis-à-vis de leurs clients maintenant pour ce qui est de la Guinée en particulier ou d'autres 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 juridictions minières je sais je ne vais pas donner de nom de société mais je sais que des sociétés et plusieurs sociétés qui d'ailleurs j'ai été amené à parler avec elles sont très anxieuses de veiller au respect des principes directeurs dont l'étendue des obligations sont parfois plus larges que les étendues que la loi française je dirais même à une société française appliquer les principes directeurs et vous serez probablement certain ou à peu près d'appliquer de respecter le droit français et bien je connais comme ces principes directeurs s'appliquent quelles que soient les géo-élections puisque c'est un droit universel et bien je sais que en Guinée aussi des grandes entreprises sont très anxieuses et d'ailleurs on voit sur LinkedIn on voit un certain nombre de choses qui sont portées à la connaissance de tout le monde des mesures que ces entreprises peuvent prendre pour respecter les droits humains donc voilà donc il y a tout de même je pense des choses qui progressent rien n'est parfait mais je pense qu'il y a des progrès qui sont faits et je crois pouvoir dire aussi en Guinée je crois affirmer aussi en Guinée oui oui merci Stéphane oui bien sûr en fait il y a un impact sur ces lois-là sur certaines sociétés minières alors moi Stéphane lui il va me donner des noms mais moi je vais te donner des noms en Guinée nous avons des entreprises minières qui ont des fonds par exemple du fonds de la Banque mondiale ou bien des fonds de l'Angleter ou bien de l'Allemagne ce sont des pays ce sont des entreprises qui sont enclins à respecter toute la norme tous les standards international et toutes les lois applicables dans ces pays-là donc ils sont très regardant sur les droits de l'homme ce qui fait qu'ils font beaucoup de choses et il y a beaucoup d'avancé là-dessus mais par contre nous avons plus d'entreprises minières qui ne sont pas assujettées à ces lois-là ou bien à ces normes-là qui font plus de la variation de droits de l'homme ce qui fait que les impacts des autres ne sont pas trop visibles c'est tout qu'elles sont dans la même zone alors quand on parle de l'apoxyde actuellement en Guinée 100% de l'apoxyde de la Guinée qui sort c'est dans une seule région 14 sociétés minières c'est dans une seule région donc c'est là-bas qu'il y a les entreprises minières qui sont auxquelles ces lois-là sont agisétées mais c'est aussi c'est dans cette même zone et autour de la même région qu'il y a aussi ces entreprises minières qui ne se respectent pas ces questions-là donc comme a dit Stéphane moi je vais me renseigner par rapport au principe directeur de la nation de l'Union cette question-là je pense que c'est un instrument que nous sociétés civiles nous allons explorer pour voir dans quelle mesure nous pouvons amener ces sociétés minières là à respecter les droits de l'homme parce que ce même comme ces pays-là aussi sont des nations unies donc merci beaucoup oui et je voudrais ajouter Mamadou qu'il y a quelques semaines j'ai été moi-même invité par votre ancien ministre des Mides à participer à un séminaire qu'il avait organisé avec son secrétaire général où il a rassemblé à peu près 150 journalistes pour en Guinée parler et sensibiliser sur l'importance du respect de ces droits humains par les entreprises minières et sensibiliser votre presse et les journalistes sur ce sujet ce qui était une première mondiale et qui s'est passé en Guinée donc j'ai envie de dire franchement la Guinée vous avez montré un exemple qui est un exemple mondial que je veux souligner et que je tiens à souligner à vous bravo merci beaucoup même si il est ancien ministre peut-être en complément également alors malheureusement alors Stéphane c'est un risque que je dis ça mais les principes directeurs ne sont pas directement applicables aux entreprises simplement il y a beaucoup d'entreprises qui se déclarent comme respectant ou étant attachées aux principes directeurs et à partir du moment où il y a cette déclaration publique d'attachement aux principes directeurs c'est ça qu'il faut regarder et c'est à partir de là vous pouvez dire puisque vous déclarez publiquement puisqu'on voit la jurisprudence se développer en France mais à l'étranger sur ces engagements unilatéraux ou ces engagements de respecter des principes généraux des chartes à ce moment-là ça peut être même juridiquement opposé aux entreprises merci beaucoup à tous les trois je crois qu'on arrive à peu près à la fin du temps qu'on s'était imparti on a même légèrement dépassé c'est que ces débats sont des débats qui sont riches et en réalité on pourrait les poursuivre encore pendant longtemps je pense mais on aura peut-être d'autres occasions pour les compléter et pour se retrouver merci beaucoup à tous sauf si vous avez un petit mot de fin que vous souhaitiez dire avant de partir peut-être Alice oui pour quelques derniers mots conclusifs je suis très bavarde mais je voulais conclure c'est vrai que Stéphane a commencé son intervention en parlant de l'importance du droit financier alors on peut être toujours un peu surpris que ce soit le droit financier qui fasse avancer les droits humains mais c'est vrai que tout ce qui a été fait récemment je pense en matière de taxonomie je pense alors je cherchais pendant que vous parliez mais j'ai un problème d'internet le nom de ce règlement qui oblige les investisseurs à donner des informations on est un peu toujours dans le cadre de la finance verte finalement va peut-être être aussi un moyen pour obliger ces sociétés si elles ont un recours à des financements pas seulement des financements de banques mondiales multilatérales qui sont souvent très très respectueuses et je pense aussi au cas de l'AFD en France mais au moins par cette recherche de financement avoir une transparence sur leurs pratiques en matière d'impact social et environnemental vis-à-vis de leurs investisseurs et finalement donner cette transparence qui manque encore aujourd'hui tout à fait merci beaucoup Alice pour ces derniers propos merci beaucoup encore à tous les trois Stéphane Alice et Mamadou pour votre temps ce soir et merci à nos spectateurs qui sont encore présents nous avons encore une petite quinzaine de personnes en ligne on aura l'occasion de poursuivre ces débats et on envoie peut-être quelques documents complémentaires à celles et ceux qui le souhaitent pour prolonger un petit peu la réflexion voilà encore merci à vous tous pour votre présence ce soir et au plaisir alors de se retrouver très bientôt pour la suite de ces discussions merci beaucoup merci Mamadou de Guinée c'est clair d'avoir merci à tous merci à très bientôt à très bientôt à très bientôt au revoir à très bientôt 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 Sous-titrage ST' 501